Une priorité absolue. Gabriel Attal s'engage à lutter contre le harcèlement scolaire avec des mesures concrètes. Lutte contre le harcèlement scolaire, Gabriel Attal promet des mesures concrètes et prioritaires avant la rentrée scolaire. A quelques semaines de la rentrée scolaire, Gabriel Attal, ministre de l'éducation nationale, a déclaré ce jeudi que la lutte contre le harcèlement scolaire était une priorité absolue. Il a annoncé plusieurs mesures visant à lutter contre ce fléau qui affecte de nombreux élèves. La lutte contre le harcèlement scolaire, c'est une priorité pour moi. C'est absolument insupportable qu'il y ait des élèves qui aillent à l'école ou rentrent de l'école la boule au ventre en sachant que le harcèlement qu'ils subissent à l'école se poursuive sur les réseaux sociaux, a-t-il affirmé lors d'un déplacement dans une école à Castelnau-le-Lez dans l'Hérault. Parmi les mesures annoncées, le ministre a confirmé qu'un texte serait présenté cet été pour permettre de faire changer d'établissement l'élève harceleur plutôt que celui qui est harcelé, une mesure déjà envisagée par son prédécesseur Papendiaï. Gabriel Attal a également évoqué la future présentation d'un texte qui autorisera des sanctions disciplinaires contre un élève coupable de harcèlement dans son propre établissement, mais aussi en cas de cyberharcèlement d'un élève scolarisé dans un autre établissement. Enfin, Elisabeth Borne, première ministre, a confié à Gabriel Attal la mission de piloter un plan interministériel sur le sujet. Ce plan sera présenté en septembre prochain et permettra la mise en place d'autres mesures pour lutter contre le harcèlement scolaire. En réponse au cas d'Amandine, une collégienne de 14 ans scolarisée en Gironde, qui était victime de harcèlement de la part de ses camarades sur les réseaux sociaux, Gabriel Attal a pris des mesures pour trouver une solution. Son père avait exprimé son désarroi sur BFMTV concernant le manque de réponses du rectorat suite à leur demande de changement d'établissement pour l'adolescente. Face à cette situation, le ministre de l'Éducation nationale a pris en considération les difficultés auxquelles Amandine était confrontée et s'est engagée à trouver une réponse appropriée. Cette réactivité démonte l'importance accordée à la protection des élèves victimes de harcèlement et à la lutte contre le cyberharcèlement. Il est essentiel que les cas individuels comme celui d'Amandine soient pris en compte pour élaborer des politiques et des mesures qui répondent aux besoins spécifiques des élèves et de leur famille. En mettant en avant ce cas particulier, Gabriel Attal montre son engagement et à faire face au fléau du harcèlement scolaire et à s'attaquer aux problèmes avec sérieux et détermination. Cette prise de conscience et cette action proactive contribuent à créer un environnement plus sûr et bienveillant pour tous les élèves où le harcèlement n'a pas sa place. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à regarder d'autres vidéos si le contenu de la chaîne vous plaît. Je vous dis à la prochaine.